... Merci beaucoup. Alors Sylvie, vous venez de connaître un nouveau grand succès au Palais des Congrès. Vous continuez avec une tournée qui s'achèvera en avril à Smith. Bonsoir, The Cure. Vous avez souvent annoncé la fin du groupe. Et le voici au top de sa forme avec un album qui porte tout simplement le nom du groupe, The Cure. Un album bilan, un vrai disque de groupe dont nous parlerons tout à l'heure. Tout comme nous parlerons évidemment avec vous Sylvie. Donc on a annoncé, vous avez annoncé plusieurs fois la fin de votre groupe. Et aujourd'hui, votre groupe n'a jamais semblé être aussi performant, aussi fort. Le dernier album qui s'appelle The Cure tout simplement est salué par l'ensemble de la critique à beaucoup de succès. C'est un album dont la couverture, dont la pochette a été dessinée par des neveux et des nièces. Qui est aussi un peu un témoignage du temps qui passe. Parce qu'il y a quelques années, vous n'aviez pas de neveux et de nièces. Oui, je crois que parfois les gens ne me comprennent pas bien quand je dis que c'est la fin du groupe. Ce que je dis plutôt, ou ce que je dis généralement, c'est que notre approche est maintenant comme si le groupe allait se terminer. C'est juste pour la corde sensible, peut-être. Tout ce que l'on fait devrait être traité comme si c'était la dernière fois qu'on l'en faisait. Que ce soit vrai ou pas. Mais vous le faites croire au public aussi. En tout cas, je veux que le groupe aussi le croie, et moi-même. Vous avez souvent créé dans la douleur. Là, ce n'était pas le cas cette fois-ci. Bon, il y a douleur et douleur. J'ai de la douleur parfois dans la tête. Mais je crois que c'est la douleur de tous. Par rapport à un droit qui se passe dans la porte, c'est plus douleureux ou moins douleureux de faire un album ? C'est une douleur plus immédiate. Mais bon, la douleur dans le doigt, ça disparaît. C'est 25 ans d'histoire. Ça fait quand même déjà 25 ans que le groupe existe. C'est une histoire qui a été parfois agitée, mais qui est balisée par de grands succès. On va en voir quelques-uns en terminant par le dernier. Dernier album. Vous incarnez le groupe. Est-ce qu'on peut dire que vous en êtes le dictateur ? Je crois que chaque groupe a besoin d'un leader, quelqu'un qui a une vision. Que j'ai raison ou le tort, peu importe. Mais les autres acceptent que je prenne des décisions, car tout simplement, quelqu'un doit être leader. Est-ce que vous considérez que cet album, c'est l'aboutissement de 25 ans de travail ? Oui. Est-ce que vous allez faire une tournée ? Là, vous pouvez me répondre en français. Après Noël, je pense que nous allons commencer à jouer en Europe. Nous avons commencé cet été aux Etats-Unis. Mais bon, je pense que nous allons entendre peut-être le nouvel an, oui, pour commencer en Europe. Sylvie, qu'est-ce que vous pensez de l'écure ? Écoutez, moi j'aime bien ce style de musique. New Wave, Rocks, ça me plaît. La coiffure, on ne dirait pas pourtant que vous êtes de l'Univers. Bien, écoutez, on va parler de l'album de Sylvie, de la tournée, et puis...